bonsoir à tous hello tout le monde hello hello bonsoir on vous laisse arriver alors si vous le souhaitez vous pouvez mettre la vidéo si vous le souhaitez pas vous pouvez ne pas mettre la vidéo c'est vous qui voyez si vous êtes à l'aise ou pas sachant que c'est enregistré en replay pour info alors on vous laisse arriver quand vous êtes là faites nous un petit coucou dans le chat pour qu'on sache que c'est bon que vous êtes installés vous avez le son l'image que tout va bien et que vous êtes avec nous bonsoir salut louis hello hello aussi dans le chat alors petit point technique pensez bien à muter votre micro non pas qu'on ait pas envie de vous entendre mais c'est pour le nombre on sait jamais de mettre les mitraux les micros en mute et de parler via le chat petit point technique et autre point technique je le redis juste pour ceux qui viennent d'arriver au niveau de la vidéo mettez la si vous le souhaitez sachant que ce sera disponible en replay sur notre chaîne youtube donc voilà juste pour que vous soyez à l'aise hello à tous débora marion anna super émilie tout est ok hop on a des gens dans la salle d'attente on accepte tout le monde deux petites secondes pour qu'on démarre et ensuite c'est parti et ben voilà parfait 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 alors le temps tout le monde arrive déjà pour ceux qui sont là on est ravis de vous voir donc je suis évidemment avec marion et manon méco auteur du livre post adem bonsoir marion et manon on est ravis de vous voir ce soir on est ravis de faire ce café auteur alors j'ai réalisé en m'installant que j'avais pas de café bon j'ai un livre ce qui est déjà quand même pas mal pour un café auteur mais j'ai pas de café à cette heure-ci j'ai un verre d'eau je suis quand même contente de faire cette session avec vous on s'est dit que ce serait chouette d'avoir un temps d'échange entre nous d'avoir un temps d'échange où on pouvait vous lire des passages du livre un petit peu comme on fait dans je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs est-ce que ça s'appelle un café auteur en général ou pas en tout cas des sessions lecture avec les auteurs dans le livre moi j'en faisais quand j'étais à paris j'en avais fait plusieurs c'était souvent dans les théâtres et je trouvais ça super chouette parce que c'était un peu des cafés débat je sais plus le terme mais en tout cas on pouvait discuter du livre il y avait la lecture certains passages et il y avait des temps de questions réponses et on s'est dit et ben on va faire ça en zoom à distance pour pouvoir discuter du livre post adem et donc on a beaucoup de choses à vous partager en lisant des passages du livre qu'on a sélectionné spécialement pour vous et ensuite on va se faire un temps de questions réponses donc vos questions aussi bien sur le contenu du livre pour ceux qui ont commencé à le lire que des questions sur le processus d'écriture du livre un petit peu sur les coulisses que des questions sur les sujets qui sont traités dans le livre enfin vraiment c'est open bar sur les questions tant qu'il ya un lien bien sûr avec post adem et avec le livre et je pense que tout ça et bien ça va nous prendre à mon avis une petite heure voilà pour vous organiser vraiment c'est on va dire à la cool un petit peu ce soir on est entre nous on est en petit comité donc vraiment toutes vos questions votre curiosité sont les bienvenues pour ce soir est ce que c'est ok pour vous et est ce que marion et maintenant c'est ok aussi est ce que j'ai bien pitché cette soirée est ce que tout le monde est ok pour démarrer yes ready ouais c'est parfait génial 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 dites nous dans les commentaires salut xavier salut laurent c'est l'eau à tous dites moi avant de commencer juste pour savoir je sais pas si on peut faire un sondage express sur zoom ou s'il faut l'avoir préparé bon c'est pas grave si vous n'êtes pas ultra nombreux donc on va s'en sortir qui a déjà le livre et qui ne l'a pas encore je suis assez curieuse de savoir et notamment si vous avez commencé aussi à le lire peut-être si vous avez fini de le lire on sait jamais pour ceux qui sont rapides qui l'ont commandé vite et qui l'ont lu vite je vois la question de tu es où manon maintenant elle est sur une sur une plage déserte surprise alors je regarde vos réponses du coup éloïse pas encore à xavier j'aimais pas commencer pas de souci aurélie je n'ai pas encore mais ça va arriver oui c'est vrai aurélie tu nous disais que c'était en attente parce qu'elle passe encore françois en cours de lecture débora pas encore ça va arriver charlène pas encore non plus pas encore reçu emilie au bout d'une semaine alors oui il y a eu des petits soucis de délais notamment via amazon pour ceux qui ont commandé par amazon je sais pas ce qui s'est passé honnêtement je sais pas parce que c'est pas nous qui gérons mais un petit souci logistique ce qui fait qu'à un moment ça affichait jusqu'à deux mois pour recevoir le livre le premier jour du lancement du livre donc autant vous dire qu'on était ravis mais ça a été réglé depuis mais c'est vrai qu'il y a des fois des temps un petit peu long selon par où vous passez ok pas encore en cours d'acheminement ben je crois que c'est la majorité premier chapitre dispo yes super on l'a on l'a mis en accès libre le premier chapitre pour info sur amazon ok pas encore commencé ah ben écoutez vous allez avoir des surprises du coup ce soir tout juste reçu c'est la librairie qui a dû faire le pont ah oui j'avais pas pensé à ça aussi et ben du coup je pense que vous allez avoir pour la plupart des découvertes ce soir puisque on va vous lire des passages que vous avez pas encore lu statistiquement donc c'est top marlène salut marlène et ben écoutez je vous propose du coup qu'on démarre cette session c'est parti pour notre session lecture de passage du livre donc on a toutes les trois sélectionné un passage qui nous tenait particulièrement à coeur on a aussi un petit peu misé sur notre intuition un petit peu bizarre aussi dans le livre pour choisir le passage parce que en vrai on pourrait vous lire le livre en entier mais on est là jusqu'à demain matin peut-être qu'un jour il sera disponible en livre audio je sais pas si vous écoutez derrière des livres audio ou pas dites moi dans le chat ça m'intéresse de savoir mais en tout cas on va vous lire trois passages qu'on a sélectionné et le principe c'est que à partir de ces passages là on va vous partager des conseils des inspirations supplémentaires très honnêtement on va y aller un petit peu à l'intuition au feeling aussi en fonction de l'énergie qu'il y aura ce soir avant de faire nos questions réponses donc ben écoutez si c'est ok c'est parti Marion je te propose de démarrer du coup d'ouvrir le bal de la lecture ouais super merci Charlotte merci à tous d'être là ce soir moi je vais être transparente avec vous j'ai sélectionné mon chapitre complètement au hasard en tournant les pages du livre parce que je me suis dit si j'y réfléchis je ne veux pas savoir lequel choisir il y a tellement de passages importants émouvants dans ce livre et le hasard fait très bien les choses puisque je suis tombée sur la page 68 donne du sens à ta vie en répondant à la question pourquoi et ça le pourquoi la mission de vie c'est vraiment une thématique très importante qui me tient beaucoup à coeur et avec mes clients je travaille beaucoup à partir de ça et du pourquoi donc c'était juste parfait que je tombe sur cette page donc je vais vous commencer à vous lire le petit passage donc Simon Sinek est un conférencier et auteur dans le TED Why Great Leaders Inspire Action donc pourquoi les grands leaders inspirent l'action a été vu plus de 148 millions de fois il y présente son célèbre concept du Golden Circle le cercle d'or issu de son livre Start with Why comme son nom l'indique la théorie centrale de Simon Sinek consiste à partir du pourquoi et cette approche est à l'origine d'un véritable mouvement pour plus de sens selon lui les grands leaders de notre monde figures politiques, entreprises puissantes ont un point commun ils inspirent en partant de leur pourquoi leur manière de penser, de communiquer et d'agir se fait de l'intérieur vers l'extérieur Martin Luther King n'était pas le seul à avoir souffert d'injustice en Amérique mais c'est lui qui a mené le mouvement des droits civiques avec son très célèbre I have a dream il a su communiquer sa vision claire et inspirante d'une société plus juste à l'égard des communautés oppressées c'est cela la puissance de son pourquoi et donc sur la page d'après vous avez ce joli petit, je ne sais pas si vous allez voir graphique, donc c'est la représentation du Golden Circle de Simon Sinek avec au centre le pourquoi le cercle plus foncé, le comment et ensuite le quoi vers l'extérieur et donc en fait le pourquoi on le définit comme l'objectif la cause ou la croyance unique qui sert de moteur et d'inspiration pour chaque individu ou organisation le comment c'est à écrire sous forme de verbe parce qu'il s'agit d'action à accomplir et pas juste de valeurs intangibles qu'on admire donc par exemple faire ce qui nous semble juste plutôt que l'intégrité et le quoi c'est tout ce que quelqu'un ou une organisation dit ou fait de tangible tout ce que des personnes extérieures peuvent voir entendre ou expérimenter par exemple les produits, les services ou le marketing et en fait ce que ce schéma nous dit c'est que pour construire un quoi qui est impactant qui a du sens c'est important de revenir à l'essence qui est en fait le pourquoi donc les trois grandes questions à te poser sont dans l'ordre pourquoi, comment et quoi notre pourquoi nous renvoie au sens profond que nous trouvons dans nos activités lorsque nous ne sommes pas alignés avec le pourquoi ou que nous ne connaissons pas le pourquoi nous ne nous sentons pas à notre place et la raison ne peut pas toujours l'expliquer cette idée s'applique aux individus mais aussi aux organisations une entreprise qui se concentre sur son pourquoi inspire davantage et rend les salariés plus productifs plus créatifs et plus épanouis car ils trouvent du sens à leur travail les marques qui s'imposent le plus sur leur marché sont celles qui ont réussi à embarquer leurs clients avec leur pourquoi comme le dit Simon Sinek ce que les gens achètent ce n'est pas ce que vous faites mais pourquoi vous le faites alors saurais-tu indiquer le pourquoi de l'entreprise pour laquelle tu travailles ? tu sais certainement ce qu'elle fait et comment elle le fait mais le pourquoi d'une organisation est rarement clair faire du profit n'est pas un pourquoi c'est une conséquence quel est le but de l'entreprise dans laquelle tu travailles ? pour quelle cause te lèves-tu le matin ? le quoi est la partie visible c'est ce que nous faisons le comment renvoie aux valeurs aux méthodes et aux moyens que nous mettons en oeuvre pour réaliser le quoi mais le plus difficile à expliciter reste le pourquoi maintenant oublie ton entreprise et concentre-toi sur toi quel est ton pourquoi à toi ? pourquoi tu fais ce que tu fais ? n'attends pas que la réponse tombe du ciel tu ne trouves pas la réponse tu l'as construit tu as le champ libre pour mettre en mot ton pourquoi c'est grisant et difficile à la fois peu importe que ta réponse te semble abstraite farfelue ou utopiste ce qui compte c'est qu'elle ait du sens pour toi et qu'elle te donne une direction à suivre ce pourquoi t'aidera à trouver ton projet mais aussi à garder le cap une fois lancé dans l'aventure dans les moments difficiles mais aussi les succès notre pourquoi nous ramène à l'essentiel et nous rappelle cette direction donc voilà un petit peu le passage que je voulais vous partager et pourquoi pourquoi il est important pour moi ce passage et bien précisément parce qu'on y parle du pourquoi parce que souvent quand on est dans une habitude une routine quelque chose qu'on fait depuis longtemps et même peut-être un métier qu'on fait depuis des années et dans lequel on s'est un petit peu habitué finalement à une façon de faire même si c'est inconfortable et bien on est un peu coincé dans ce schéma et on a oublié finalement qu'est-ce qu'on fait là et du coup quand on commence à se poser la question de pourquoi je suis ici pour moi c'est le point de départ de tout parce que quand on commence à se poser cette question c'est là qu'on voit les choses qui peuvent potentiellement bouger et changer et la question du pourquoi c'est une grosse question qui peut parfois faire peur être assez intense parce qu'on a l'impression qu'on doit absolument trouver une réponse tout de suite et en fait le but de cette question c'est d'abord de revenir à l'intérieur de soi et de comprendre qu'est-ce qui est important pour vous ici dans l'instant présent est-ce que c'est d'alléger vos heures de travail d'avoir plus d'espace de temps libre pour vous pour vos activités qui vous tiennent à cœur est-ce que c'est faire quelque chose qui a plus d'impact auprès de certaines personnes auprès de la planète comment est-ce que vous voulez finalement redonner du sens à ce que vous faites et le pourquoi c'est vraiment cette notion de sens je dirais même la notion d'essence en fait l'essence c'est le retour à la source intérieure vraiment ce qui nous fait vibrer et je pense que quand on se questionne sur son chemin professionnel c'est vraiment la première question à se poser pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et si c'est pas clair pour vous c'est un signe aussi qu'il y a peut-être quelque chose à creuser à changer à faire évoluer et c'est vraiment super intéressant comme question pour ça parce qu'elle est motrice de changement donc voilà ce que je voulais vous partager là-dessus et vraiment l'intention avec laquelle on fait les choses pourquoi on fait les choses c'est vraiment la base de tout c'est le projet professionnel mais c'est aussi tout ce que vous faites au quotidien remettre de la conscience en fait sur votre vie c'est ce qui va vous permettre d'initier tous ces petits changements qui mine de rien sur la durée en fait vont devenir des grandes transitions et vont créer des changements de vie hyper importants importants dans le sens vous ramener vers plus d'intention plus de conscience plus de sens dans ce que vous faites et donc plus d'épanouissement aussi voilà sur ce petit passage donner du sens à ta vie merci Marion c'était top cette lecture c'était très apaisant je pense qu'effectivement j'ai vu un message qui disait c'est Marion qui devrait nous le lire moi je pense qu'on enregistre un audio avec ta voix un audiobook exactement donc merci pour ça et ce serait pour vous mettre une ou deux questions s'il y en a sur le sujet du pourquoi sur en tout cas ce qu'on vient de voir avec Marion si vous avez des questions ou remarques sur ce qu'on vient de se dire c'est l'occasion allez-y dites-nous dans le chat je regarde ce que vous dites remettre de la conscience dans sa vie absolument c'est ce qu'on cherche à faire quand on est dans un cheminement de reconversion c'est que je suis en train de faire un teasing de la partie que je vais lire aussi mais de l'importance de se poser des questions et de faire les choses en conscience quand on avait l'habitude d'être un peu en pilote automatique c'est tout à fait ça alors si c'est ok pour vous que vous n'avez pas de questions dites-nous ok pour qu'on sache si on passe au passage de Manon sur sa plage tu n'as pas déjà Manon depuis la plage ça va ? écoute franchement on n'est pas trop mal parfait je vois que c'est ok super et bien écoute Manon je pense que tu peux y aller que tu peux démarrer sur ton passage à toi et bien depuis les cocotiers je vais vous inviter à cultiver l'incertitude un mot qui peut mettre un peu mal à l'aise mais qui peut nous apporter beaucoup et c'est pour ça que je me suis arrêtée sur ce passage et Marion tu parlais de l'importance de laisser de l'espace et bien c'est exactement ce que m'a inspiré ce passage et que je vais donc vous partager tout de suite dans sa conférence TED Why we do what we do Anthony Robbins parle aussi de l'incertitude si vous n'êtes pas sûr que le plafond tient bon vous n'allez plus écouter personne mais cette quête de certitude absolue est illusoire et même profondément ennuyeuse admettons que l'on puisse prédire l'avenir avec une fiabilité de 100% je t'annonce que tu vas décrocher ce job et obtenir une promotion dans 24 mois ou encore je t'annonce la création de ton entreprise tes résultats dans le détail quoi, comment ou quand voilà la route est vraiment écrite dans le moindre détail que ressens-tu ? peut-être du soulagement peut-être de l'euphorie immédiate mais très rapidement cela va laisser place à un ennui profond pour garder l'étincelle en nous nous avons besoin de cette incertitude si tout était écrit à l'avance et que l'on te mettait ton histoire entre tes mains tu aurais certes moins de stress mais surtout moins de plaisir c'est comme lire un livre en connaissant déjà la fin spoiler c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas choisi la fin du livre de Possadem tâche de réduire l'incertitude en prenant des décisions et en maintenant le cap mais ne passe pas tes journées à te lamenter sur l'avenir parce que tu ne peux pas le prévoir et que de toute façon cela n'en vaut pas le coup l'incertitude est notre moteur chérissons-la et utilisons-la pour prendre une décision voilà pour ce petit passage et qu'est-ce que j'ai envie de vous communiquer avec ça je trouve que la dernière phrase elle est hyper forte l'incertitude est un moteur et c'est exactement ce que j'ai vécu dans ma propre reconversion et dans ce chemin qui m'a mené jusqu'à Possadem et jusqu'au coaching j'ai toujours eu un très fort besoin de contrôle de mon image de ce que les gens pensaient de moi de mon parcours professionnel jusqu'au rangement de mes stabilos sur mon bureau donc c'est pour vous dire à quel point c'était un peu extrême parfois donc autant dire que le futur dans ces conditions ça peut faire un peu flipper et je ne sais pas pour vous mais choisir un projet choisir ne serait-ce qu'une reconversion quel chemin il faut prendre ça me faisait un peu peur et j'avais littéralement l'impression que j'allais rater quelque chose quel que soit le choix que j'allais prendre qu'il fallait vraiment contrôler le moins de détails être sûre de ce que j'allais faire etc et en relisant ce passage je me rends compte à quel point ça m'a ouvert les yeux de comprendre les bienfaits qu'il pouvait y avoir à ne pas être certain et finalement à faire ami-ami avec cette incertitude à lâcher prise d'abord ce que j'ai envie de vous dire c'est un peu le sel de la vie c'est ce qu'on dit dans ce passage et j'ai envie d'ajouter que ça forme souvent les meilleurs souvenirs c'est-à-dire que c'est inconfortable sur le moment peut-être mais repensez peut-être un peu à ces soirées ou à ces sorties improvisées avec vos potes c'est souvent celles dont on se souvient des années après et j'ai envie de dire même si le chemin que vous allez prendre aujourd'hui est peut-être inconfortable qui vous fait peur vous vous en rappellerez finalement et vous vous rappellerez aussi ce que vous avez appris sur ce chemin pour revenir à cette notion de laisser de l'espace je trouve que d'accepter de lâcher prise là-dessus d'accepter cette incertitude de la prendre un peu comme un facteur finalement du chemin que vous prenez aujourd'hui ça ouvre des portes et que probablement ce seront même des portes auxquelles vous n'avez pas songé qui vont s'ouvrir devant vous typiquement je pense que s'il y a trois ans en arrière on m'aurait dit maintenant tu vas devenir coach et tu vas co-écrire le livre de Postadène j'aurais juste rigolé j'aurais dit ça n'arrivera jamais ce n'est pas possible mais parce qu'il n'y avait pas la place pour ça en fait et donc je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de se dire l'incertitude finalement ça peut être mon amie c'est qu'elle va me laisser de la place pour des opportunités et je dirais même qu'elle aide à cultiver finalement la curiosité et l'ouverture d'esprit finalement non pas pour partir en quête un peu cette quête impossible de se dire je vais tout apprendre je vais tout savoir comme ça justement je serai prêt à toute éventualité non justement elle nous pousse je trouve à rester alerte à l'écoute mais surtout à rester dans une position d'apprenant et de se dire tout ce qui va se présenter sur mon chemin ça peut avoir une incidence sur ce que je vais faire sur mon parcours sur la suite et je peux m'en nourrir d'une façon ou d'une autre même si je ne la réutilise pas en tant que telle et j'ajouterais et c'est vraiment dans le thème de cette soirée que de laisser la place à l'incertitude c'est aussi se reconnecter à son intuition et à ses envies finalement à ses envies de maintenant parce que si on lâche prise sur l'avenir on est concentré en fait on est là on est maintenant on est dans cet instant présent on n'est pas dans deux jours on n'est pas dans deux ans on n'est pas dans vingt ans on est en train de se dire là tout de suite qu'est-ce que je peux faire finalement pour aller mieux pour être plus épanoui pour être plus aligné avec moi-même avec mes valeurs avec mon pourquoi dans ma vie professionnelle plutôt que d'agir en étant hyper stratège en se disant mais est-ce qu'il faut que ça soit cohérent avec mon CV et dans cinq ans qu'est-ce que j'en penserai qu'est-ce que les autres vont dire etc du coup l'idée c'est pas de se dire bon bah de toute façon tout est incertain j'y vais complètement freestyle sans objectif et on verra bien ce qui se passera non bien sûr que non d'ailleurs l'objectif de ce livre c'est de vous guider dans cette phase d'incertitude finalement mais d'accepter cette incertitude c'est aussi un moyen de laisser rentrer dans votre vie des opportunités que vous n'aurez pas prévues justement auxquelles vous ne vous attendrez peut-être pas toujours et qu'elles pourront peut-être vous aider à prendre ce virage ce petit coup de pouce de la vie qui vous manque aujourd'hui donc vous avez besoin pour vous dire bah ok je vais aller par là je vais prendre ce chemin et pour terminer je dirais qu'on ne peut pas maîtriser complètement ses peurs c'est un peu illusoire de le dire mais l'objectif c'est de ne pas être paralysé par elles et en faisant amie-amie avec cette incertitude en se disant finalement bah ça peut être un sacré coup de pouce pour moi elles nous invitent à nous questionner en fait sur notre porte d'inconnus qu'est-ce que ça veut dire être incertain à quel niveau on a besoin d'être certain de certaines choses voilà est-ce que quelle est la marge en fait de risque quel est le risque la part de risque qu'on est prêt à prendre aujourd'hui et je trouve que ça c'est un questionnement hyper intéressant aussi parce que ça nous apprend à mieux nous connaître et donc finalement cette incertitude c'est aussi être certain d'un sens de nous de nos capacités de nos compétences et de nos valeurs de encore une fois comme le disait Marion de revenir à la source et donc finalement de mieux s'appréhender donc voilà j'espère que vous aurez envie de cultiver cette incertitude et surtout qu'elle vous mènera sur votre propre chemin parce que de l'incertitude peuvent naître de belles choses merci beaucoup merci maman je te mets un petit émoji qui applaudit merci pour ce passage c'était je vois que ça a beaucoup inspiré parce qu'on n'a pas de message dans le chat je reviens dessus du coup tu vois il y avait Déborah qui disait qu'elle reconnaissait bien ce que tu disais je gère actuellement très mal mes envoies face à l'incertitude de l'avenir le besoin de contrôle qui est envahissant on avait aussi un message d'Emilie aussi sur le fait d'apprendre à lâcher prise et de s'en souvenir quand on a peur de rater quelque chose en prenant une décision c'est très vrai et l'éclairage de Marion aussi super intéressant Marion on aurait pu mettre ça dans le livre en plus quand tu dis je crois même qu'on pourrait reculer devant certaines opportunités si on les connaissait à l'avance on choisirait de ne pas les vivre car elles nous sembleraient trop difficiles et c'est vrai que si vous prenez un petit peu les situations que vous avez vécues dans le passé si on vous l'avait dit à l'avance que ce soit de nouvelles responsabilités dans votre job que ce soit même des situations personnelles douloureuses mais une fois que vous les avez vécues vous avez compris que c'était pour le meilleur si on vous l'avait dit un an, deux ans avant vous n'auriez pas forcément signé donc c'est un très bon point je regarde aussi le message de Xavier plus ça va plus je me rends compte que j'ai besoin de l'incertitude quand je fais un planning trop bouclé quand tout est prévu je suis inconfortable je me sens emprisonnée et je travaille moins bien pourtant j'ai parfois besoin de tout border je suis en oscillation entre un pôle organisé trop et un pôle désorganisé et plus ça va plus je me sens bien dans cette incertitude écoute ça me parle bien Xavier ce que tu dis parce que moi c'est mon agenda aussi mon planning qui a beaucoup beaucoup évolué où avant c'était archi carré c'est à dire que vraiment la moindre parcelle de mon agenda était organisée alors je connaissais aussi pire que moi là-dedans mais quand même que j'étais et j'étais pas mal et je me souviens de ma manager de là où je travaillais en fait elle m'avait fait un accès à son agenda pour organiser des rendez-vous etc sauf qu'il y avait aussi accès à son agenda perso vous savez il y a deux couleurs il y a le violet et le bleu selon que c'est pro perso ça ressemblait à quelque chose comme ça et en fait je voyais que dans son agenda même le samedi et le dimanche elle avait tout elle avait sa lessive de 7h30 à 8h qui était mise elle avait la gym elle avait vraiment tout dans un niveau de détail que je trouvais juste fou et en fait il n'y avait pas du tout de place pour autre chose donc peut-être que ça lui convient et c'est complètement ok mais moi ça m'a fait prendre conscience ce truc-là que je ne voulais pas de cette vie-là et je pense que ça a été aussi un des éléments déclencheurs qui ont fait que je me suis dit non non mais c'est hors de question que ça ressemble à ça pour autant j'avais quand même un peu ce réflexe de vouloir caler toujours l'agenda que tout soit parfait bien optimisé etc et avec le temps petit tips organisation s'il y en a qui sont comme moi c'est-à-dire qui ont quand même un besoin de cadre mais pour autant besoin d'espace et de liberté c'est qu'en fait je ne démarre jamais mes semaines et ça les membres des programmes le savent sans les trois big rocks les trois rocks c'est les gros cailloux de votre semaine c'est-à-dire les trois priorités de la semaine et chaque semaine je sais très bien dès le lundi matin quels sont les trois accomplissements principaux qui comptent pour moi cette semaine et que je veux avoir fait d'ici la fin de semaine et en fait à partir de là ces trois rocks ces trois priorités elles sont prévues dans mon agenda mais elles ne prennent pas mes cinq jours ou mes sept jours elles font l'équivalent de peut-être deux trois jours de travail ce qui fait qu'en fait le reste du temps je peux l'organiser comme je veux en fonction aussi un petit peu de mon flow de mon feeling du moment parce que parfois on est appelé par une tâche ou un projet on sent que c'est le moment et bien ça permet d'y aller en fait d'avoir aussi cette marge de manœuvre donc tout ce qui est organisation on ne va pas rentrer dans le détail ici et on en parle d'ailleurs dans le livre des rocks aussi mais en tout cas c'est de trouver la manière qui vous correspond en fonction de votre besoin d'espace de contrôle aussi et de trouver ce juste milieu donc j'ai un petit peu digressé sur le sujet mais je pense que c'était un point important parce qu'on a souvent des questions là-dessus je peux rajouter un truc là-dessus parce que je trouve que ce qui est important aussi c'est de s'autoriser à l'erreur parce que souvent on se dit il faut absolument que ça marche voilà si je teste un truc il faut que tout soit parfait etc et si je change un petit peu peut-être que ça ne va pas marcher mais en fait je pense que c'est important aussi de tester d'autres façons de faire pour voir ce qui nous correspond le plus et s'autoriser à faire différemment s'autoriser à ce que ça ne marche pas comme on imagine et à ajuster en fonction ça c'est super important aussi entièrement d'accord avec toi et c'est le principe quand on a plusieurs projets ou quand on a envie de savoir à quoi ça ressemblerait de fonctionner comme ça ou de faire ça ou qu'on sent que notre fonctionnement actuel on n'est pas totalement aligné c'est d'oser explorer c'est le terme qu'on utilise dans le livre aussi c'est d'oser tester des choses et il n'y a pas forcément un gros engagement et c'est un petit peu comme si vous testiez avec votre employeur d'ailleurs ça je l'ai pris dans un livre et j'espère ne pas mal le citer il me semble que c'est dans la semaine de 4h de Tim Ferriss qui est assez connu comme livre et il me semble qu'à un moment il dit de tester le télétravail je crois que c'est ça s'il y en a qui connaissent mieux que moi dites-moi si c'est des bêtises mais il me semble qu'il recommande de tester le télétravail en proposant oui ou une réduction du temps de travail je ne sais plus si quelqu'un en sait dites-moi mais en tout cas de tester ça auprès de son employeur pendant une certaine période et à l'issue de dire est-ce que ça a fonctionné ou pas et si ça a fonctionné l'employeur il n'aura pas forcément le choix que de dire ok de toute évidence ça marche et en même temps quand il s'engage au départ l'engagement est moindre puisque ça peut être changé en cours de route si ça ne marche pas et bien ce type de test faites-le aussi avec vous-même oui c'est ça le télétravail merci Nicolas faites-le aussi avec vous-même et fixez-vous un peu comme une période d'essai que vous auriez avec quelqu'un fixez-vous une échéance si vous le voulez si vous sentez que ça vous rassure aussi de vous dire allez j'essaye ça pendant un mois et je vois ce que ça donne moi j'ai testé avec le jeûne intermittent le matin j'ai testé pendant peut-être 2-3 mois il y a des avantages il y a des inconvénients je vois qu'il y a des trucs qui ne me conviennent pas je vais tester ça différemment en fait donc c'est juste de voir comment nous on fonctionne et de ne pas se baser que sur des options ou des cadres un peu préétablis par d'autres donc entièrement entièrement en phase là-dessus Charlotte si je peux juste rebondir il y a sur un commentaire qui a été fait dans le chat le commentaire d'Aurélie c'est difficile de laisser place à l'incertitude quand je parle de cultiver l'incertitude j'ai bien dit avec une certaine marge justement de risque quelle est la prise de risque qui est acceptable pour nous quelle est l'incertitude qui est acceptable pour nous c'est là aussi ce qui est intéressant c'est que dans ce processus-là comme je vous le disais on revient à nous on revient à ce qui fonctionne pour nous ce qui fonctionne pour moi ce qui fonctionne pour Charlotte ce qui fonctionne pour Marion déjà c'est 3 dysfonctionnements différents donc pour vous aussi ce sera différent et c'est là tout l'intérêt de faire ce travail d'introspection et d'être en accord avec soi-même que ça ne soit pas l'incertitude des autres que nous intégrons et que nous prenons comme notre incertitude mais celle que nous on définit comme étant acceptable c'est un peu cette part de risque qu'on accepte de prendre et j'ajouterais juste aussi qu'en coaching on dit souvent qu'une autorisation ne va pas sans une sécurisation c'est-à-dire qu'on s'autorise quelque chose et on essaye de le faire justement dans des règles qui nous semblent acceptables ou la prise de risque qui est acceptable et on ne se met pas en danger en tant que personne que ce soit physiquement ou psychologiquement donc voilà quand je dis laisser de la place à l'incertitude c'est encore une fois vous qui mettez le curseur sur ce que vous êtes prêt à laisser à laisser comme part de risque de doute d'inconnu entièrement d'accord et sur le programme Cette Project j'y pense parce qu'on a beaucoup de questions programme ou pas d'ailleurs un de personnes qui lancent leur projet en parallèle de leur job et qui disent c'est quoi le bon moment pour se lancer à plein temps en fait et ce bon moment alors on en parle dans le livre aussi il dépend de multiples critères des critères qui sont plus liés à l'émotionnel à comment nous on ressent les choses de si c'est le moment ou pas par rapport à nos envies par rapport à notre énergie on voit ça dans le livre et aussi des critères qui sont plus pratico-pratiques de est-ce que j'ai mon minimum de sécurité qui est assuré parce que ne pas dormir parce qu'on s'inquiète pour les factures c'est pas franchement aligné non plus comme situation donc c'est un juste équilibre entre les deux et c'est très bien de l'avoir abordé exactement et je regardais aussi le dernier commentaire du coup de Nicolas l'incertitude c'est un peu comme la tension sur les muscles si t'as zéro incertitude tu peux devenir mentalement très fragile face au changement c'est très vrai de la même manière qu'un muscle jamais sollicité s'atrophie exactement c'est comme le principe un peu de sortir de sa zone de confort alors c'est pas un terme que j'utilise énormément mais quand on s'habitue à le faire un petit peu le jour où il y a un changement qui nous est imposé qui est inattendu on est davantage en mesure de réagir mais de manière générale d'ailleurs dans notre vie professionnelle on sait qu'elle va évoluer que ce soit de notre volonté ou que ce soit lié à des changements en interne licenciement il y a plein de possibilités et quand on part du principe que de toute façon le changement il va avoir lieu un peu comme la chronique d'hier je sais pas si vous l'avez lu mais c'est le sujet que j'abordais et bien en fait on est apte à ça parce qu'on s'y entraîne en fait d'une certaine façon alors que quand ça nous tombe dessus et qu'on n'est pas préparé c'est pas évident c'est comme les randonnées en vacances avec des amis si vous faites pas de sport de toute l'année le jour où il y a la randonnée c'est l'enfer quoi on vous retrouve 10 kilomètres derrière et bien c'est le même principe et je dis ça parce qu'on m'a proposé une randonnée il y a une heure avant ce rendez-vous et je me suis dit heureusement que je pratique un petit peu exactement la même chose quoi donc voilà c'est exactement ça des risques mesurés et définis en amont exactement et bien écoutez je vous propose qu'on passe à la troisième partie de la lecture du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on y répondra après et du coup pour ma lecture à moi on revient un petit peu plus tôt dans le livre et je réalise qu'on cite encore Tony Robbins d'ailleurs avant de parler de ça puisqu'on a mis en fait après chaque début de chapitre dans le livre il y a une citation sur la grande page comme ça donc là c'est une citation de Tony Robbins à nouveau qui dit posez-vous les bonnes questions les questions renferment les réponses et c'est une citation que j'aime beaucoup et justement le démarrage de ce chapitre il est sur ce sujet là alors c'est parti pour cette partie là ma plus grande découverte de ces dernières années est le pouvoir des questions j'ai compris ce pouvoir lorsque j'étais étudiante pour me faire de l'argent de poche l'été je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter pour hommes il se trouve que mon tout premier employeur était ma maman elle a été commerçante toute sa vie optique maroquinerie cuisine prêt-à-porter et la meilleure vendeuse du réseau c'est pas pour qu'elle achète mon livre elle l'avait offert elle s'est relevé une boutique alors elle m'a enseigné les bases de la vente et la toute première leçon était la suivante lorsqu'un client entre dans le magasin il faut lui poser une question ouverte c'est ce secret simple mais redoutable qui en fera une boutique prospère ou une boutique qui met la clé sous la porte au lieu de demander au client bonjour est-ce que je peux vous aider il faut ouvrir la discussion bonjour monsieur que puis-je faire pour vous que recherchez-vous aujourd'hui les questions fermées débouchent sur un oui ou sur un non et évidemment le plus souvent sur un non en posant une question ouverte le client est obligé de répondre quelque chose et cette matière première permet au vendeur de poursuivre l'échange ce n'est pas une technique de manipulation cette ouverture bénéficie au vendeur bien sûr mais aussi au client qui repart bien plus satisfait les ventes s'envolent et les clients fidèles sont au rendez-vous et grâce à cette leçon de vente j'ai découvert que mon premier client était mon cerveau bonjour cerveau est-ce qu'on peut se sortir de cette situation non cerveau est-ce que je peux quitter mon job et gagner de l'argent autrement j'ai dit non je ne sais pas ce qui s'était passé avant ce passage mais j'étais en forme mais si je l'aborde différemment et que je lui pose une question ouverte alors comme notre client à la recherche du polo de ses rêves il va se débrouiller pour trouver une réponse et donc un début de solution bonjour cerveau comment allons-nous sortir de cette situation et bien voilà une bonne question appelons ton ancien ami de fac il est passé par là il aura sûrement une solution bonjour cerveau comment gagner de l'argent en faisant un autre métier pas mal celle-là et bien en faisant ce pourquoi tu es doué enseigné j'ai souvent ce type de discussion avec mon cerveau quand je me sens coincer face à un obstacle je respire un bon coup et je reformule ma question c'est pour cela que le coaching a le pouvoir de nous transformer un excellent coach pose d'excellentes questions que nous ne saurions pas poser autrement naturellement la plupart des questions qui tournent en boucle dans notre cerveau sont des questions fermées faisons un petit jeu ensemble tout de suite et vous allez le faire tout de suite écris spontanément les questions existentielles qui te trottent dans la tête en ce moment et je vous propose de le faire en direct pour le coup écrivez dans le chat là où les questions si vous êtes inspirés questions existentielles que vous avez en ce moment qui tournent dans votre tête vraiment naturellement qu'est-ce que vous vous demandez en ce moment dites-moi dans le chat avant que je poursuive autant rendre ce livre interactif parce que j'en suis très curieuse est-ce que je vais y arriver une question fermée parfait comme exemple Manon tu triches tu triches tu sais poser les questions et bien écoute on commence demain j'ai une idée on en parle Marion quand vais-je quitter ce job ok super Marie est-ce que je fais le bon choix comment avancer dans la vie quand je pourrai partir de mon job est-ce que je vais obtenir mon financement de formation comment faire vraiment progresser la conscience écologique des gens est-ce que mon offre va plaire qu'est-ce que je ferai dans trois ans c'est super intéressant vos questions est-ce que je suis capable d'aller au bout de mon livre pour Nicolas ok ok hyper intéressant je pense qu'on est sur du moite-moite entre les questions ouvertes et les questions fermées alors est-ce que je vais me planter malgré ma formation de rêve est-ce que je vais trouver un boulot bien payé en septembre est-ce vraiment plus sûr de garder mon job actuel ok donc on voit qu'on a quand même finalement une majorité de questions fermées parce que on fonctionne comme ça naturellement est-ce que je vais retrouver le sommeil après ma reconversion comment être sûr de la bonne voie à suivre et ne pas faire un choix qui ne durera que six mois ok est-ce que le cours du bitcoin va remonter à la vraie question de mon moment alors là effectivement ah si tu peux te poser des questions ouvertes si 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 ça marche aussi alors ok hyper intéressant et effectivement on a une majorité de questions fermées et donc je vais continuer le passage et on va y revenir juste après alors je reprends juste la phrase d'avant faisons un petit jeu ensemble écris spontanément les questions existentielles qui te trottent dans la tête en ce moment donc les questions que je venais d'écrire puis écoute les réponses de ton cerveau que remarques-tu alors écoutez la réponse de votre cerveau à votre question et qu'est-ce que vous remarquez ou qu'est-ce qui ressort de la réponse de votre cerveau parce que je vous rappelle qu'on est dans une dimension où on dialogue avec notre cerveau ce soir je redescends dans les commentaires est-ce que je vais réussir à comprendre le livre de Postadème la boule de cristal la peur incertitude je ne suis pas d'accord avec ses réponses ça c'est hyper intéressant Delphine je ne suis pas d'accord avec ses réponses et c'est le la différence entre notre notre coeur notre intuition et notre cerveau notre mental je pense que Marion pourra nous en toucher un petit mot juste après c'est un sujet qu'elle connait bien mais c'est très intéressant quand tu dis je ne suis pas d'accord avec mon cerveau qu'est-ce que tu en penses Marion de ça ? de quoi ? quand tu n'es pas d'accord avec son cerveau ? oui quand tu n'es pas d'accord avec ton cerveau parce qu'il y a quelqu'un qui disait je ne suis pas d'accord avec la réponse de mon cerveau donc ce que je disais c'est que justement parfois il y a une différence entre la réponse de notre coeur et de notre intuition et la réponse de notre mental est-ce que tu peux me dire deux petits mots là-dessus c'est un sujet que tu maîtrises bien ? ah oui le cerveau de toutes les façons il va avoir tendance à vous laisser dans votre zone de confort donc tout ce qui va être peur, incertitude légitimité tout ça c'est le cerveau c'est votre mental qui va vous dire non tu n'es pas capable tu ne vas pas gagner assez d'argent c'est trop risqué les gens vont te critiquer etc ça c'est les peurs c'est les peurs du mental après quand vous n'êtes pas d'accord avec la réponse c'est peut-être qu'à l'intérieur de vous vous savez par un ressenti que c'est quand même ce que vous devez faire mais il y a le cerveau qui vous ramène dans la réalité mais la réalité n'est qu'une illusion la réalité c'est une projection de votre mental donc oui c'est sûr que je pense que déjà observer le jeu du mental ce qui se dit là l'exercice en direct est super puissant parce que du coup voilà ça nous pousse à observer à mettre de la conscience sur ce qui se passe au niveau du mental c'est la première chose entièrement en face avec toi merci pour ton complément c'est tout à fait ça c'est d'être d'abord dans cette phase d'observation déjà de ce qui se passe mais je ne vais pas plus digresser parce que sinon je vais perdre le fil de cette lecture mais c'est vrai que là il y a plein de choses intéressantes qui émergent je vois qu'il y a plutôt du négatif instinctivement la négativité tu ne peux pas savoir personne ne prédit l'avenir ok difficile de répondre tout de suite vous pourrez le refaire après évidemment trop de réponses je ne sais pas faire le tri erreur 404 effectivement ça ça arrive cerveau qui dit fonce ça fait 10 ans qu'ils pensent hyper intéressant alors je ne vais pas tout lire en direct sinon je pense qu'on va passer pas mal de temps je vais peut-être y revenir après je vais bien quitter mon job un jour effectivement observer les réponses au fur et à mesure absolument exactement alors je continue du coup le passage parce que ça va venir éclairer ce que vous avez répondu là donc que remarques-tu c'est ce qu'on vient de se dire ici alors voici quelques exemples de questions typiques que tu peux te poser et les réponses probables de ton cerveau et vous allez voir qu'il y en a en lien avec ce que vous avez dit question typique est-ce que je vais m'en sortir financièrement le cerveau qui dit ben non ce sera la catastrophe je te rappelle que tu as un loyer à payer est-ce que je suis légitime pour faire ce métier oh ben non il y a tellement meilleur que toi est-ce que les recruteurs ils doivent être intéressés par mon profil et non regarde tous les trous dans ton CV maintenant posons ensemble les questions différemment respire trois fois profondément souris et fais-le vraiment c'est marqué dans le livre et pose l'intention de trouver les réponses comment peux-tu reformuler tes questions de sorte que la réponse ne soit pas un oui ou un non mais ouvre à une proposition d'idées ou d'actions comme l'exemple du client dans le magasin en reprenant nos exemples précédents que mettre en place pour gagner au minimum 1500 euros par mois en moins de trois mois tiens tu pourrais proposer tes services de dépannage informatique dans le quartier pour commencer comment devenir légitime pour faire cette activité j'ai vu passer une formation d'une journée commence par ça comment intéresser les recruteurs parle de ton projet associatif ils vont adorer si tu as du mal à imaginer des réponses utilise cette astuce pense à une personne que tu admires ou que tu imagines plus intelligente ou plus douée que toi que répondrait-elle à présent si tu continues l'exercice de changer chacune de tes questions initiales en les reformulant efficacement j'en ai marre de galérer quand est-ce que ça s'arrête deviendra par exemple comment tirer parti de cette situation et rendre cette période enrichissante la question pourquoi je suis si nul deviendra que faire dès aujourd'hui pour m'améliorer tu vois le principe alors dans cette partie je vais partager avec toi les principales questions à te poser pour avancer sur le chemin de la reconversion et donc ça c'est bien sûr le chapitre qui suit qui est un chapitre dédié à l'introspection où en fait vous avez un certain nombre d'exercices je ne les ai pas comptés faudrait le faire mais d'exercices où vous avez justement les bonnes questions à vous poser pour avancer sur ce cheminement mais avant ça vous voyez l'importance du coup de vous poser les bonnes questions et je vais regarder un petit peu vos commentaires pour voir ce qui en est ressorti et dites-moi là à chaud ce que ça fait émerger comme réflexion ou peut-être prise de conscience chez vous ce petit passage je regarde vos commentaires et après j'aurai des choses à ajouter Nicolas et si vous avez confiance en vous j'ai découvert que le cerveau cache la peur derrière la flemme genre moi je me dis jamais que je suis capable de faire un truc que je ne suis pas capable de faire un truc je me dis que j'ai la flemme est-ce qu'il y en a d'autres qui ressentent comme Nicolas je suis très curieuse de savoir très très curieuse de ça oui je vois une réponse de Charlotte ok oui c'est un exercice fondamental mais compliqué en tout cas pour moi ouais de manière générale sur les exercices ou pistes de réflexion d'introspection dites-vous que c'est complètement ok si vous n'avez pas la réponse immédiatement c'est comme l'écriture dans votre carnet de bord quand vous écrivez vous n'allez pas avoir toutes les solutions miraculeusement immédiatement ça arrive mais ça arrive souvent quand il y a eu un petit peu de quand on a mûri finalement ça même inconsciemment et du coup ce que j'aimerais ajouter c'est que on voit le pouvoir des questions et des fois quand on commence à bien se poser les questions on se dit ok mais la réponse je ne l'ai pas tout de suite et en fait dites-vous que le pouvoir des questions il fonctionne aussi dans vos échanges avec les autres et quand on bloque sur quelque chose que ce soit sur notre projet de création d'entreprise que ce soit sur la manière d'améliorer notre CV d'échanger avec un recruteur que ce soit pour n'importe quel projet de vie de reconversion la manière dont on va poser les questions à l'autre va nous aider pour avoir les réponses on ne trouve jamais les réponses tout seul en restant dans notre coin on a besoin d'aller voir les personnes et ça on en parle aussi clairement dans le livre et puis on le radote un petit peu chez Postadem de s'entourer d'aller poser les questions aux bonnes personnes et donc le fait de bien penser vos questions un petit peu comme un journaliste ou quelqu'un qui a un blog ou un podcast en tout cas qui interview des personnes des personnes qui sont très douées pour interviewer parce qu'elles posent les bonnes questions et bien c'est exactement pour vous pareil pour vous c'est de vous dire plutôt que de dire à quelqu'un qui est passé par là ou à un membre de ma famille à ma place tu ferais quoi est-ce que tu le ferais ou tu le ferais pas le est-ce que tu le ferais ou tu le ferais pas on a souvent le biais de négativité surtout si c'est un proche il aura tendance à vouloir nous sécuriser donc ça va pas forcément nous amener très très loin et il vaut mieux poser des questions du type et bien selon toi quels critères je devrais prendre en compte ou selon toi quelles questions je pourrais me poser pour trouver la solution ou pour choisir entre ces différentes options bref vous voyez le principe c'est vraiment d'apprendre à formuler les questions parce que à toute étape de votre processus ça va vous aider et même quand vous serez dans l'action quand vous serez face à un recruteur poser les bonnes questions ça va énormément vous aider aussi à mettre les pieds dans un job qui vous correspond plutôt que quelque part d'être un petit peu en infériorité par rapport aux recruteurs parce que vous avez peur de ne pas avoir le job parce que vous voulez faire la bonne figure et in fine vous ne posez pas vos questions vous vous retrouvez dans un job ou vous répétez le même schéma qui vous rend malheureux donc en entretien c'est utile de poser les bonnes questions quand on est entrepreneur c'est extrêmement utile aussi de poser les bonnes questions que ce soit assez prospect pour la vente que ce soit quand on est même déjà en étude de marché qu'on a besoin de comprendre qui va être notre avatar client à n'importe quel moment finalement ce posage de questions pose ta question c'est extrêmement utile donc adoptez vraiment cette philosophie là et travaillez là-dessus ça va énormément vous aider et moi je le travaille pour moi il y a encore des progrès à faire mais ça se développe voilà pour mon passage sur le pouvoir des questions est-ce que ça vous parle est-ce que c'est ok pour vous et est-ce que vous avez des questions sur ce passage là avant qu'on passe aux questions réponses qui peuvent subsister par rapport à l'écriture du livre je regarde rapidement vos réponses de tout à l'heure et si là c'est ok pour vous vous me le dites trop peur d'échouer donc la flemme d'essayer en fait ok hyper intéressant Marlène pour vrai les questions on peut penser comme si on était son ami qui nous conseillerait souvent on pose de meilleures questions à ses amis qu'à soi-même très très bonne astuce entièrement d'accord avec toi ce qui est difficile c'est d'arrêter de penser et de passer à l'action et oui et oui et oui c'est là que le fait d'être avec des gens qui nous stimulent qui nous poussent à passer à l'action ça aide aussi énormément alors que quand on est tout seul c'est quand même pas facile tellement bec de ne pas avoir gagné ton livre sur les deux concours lancés ah mais je ne sais pas si tu l'as commandé ou pas du coup Déborah on ne peut pas le faire gagner à tout le monde mais en tout cas si tu l'as commandé si tu lis ce serait top d'avoir ton retour là-dessus je regarde aussi t'accorder de la bienveillance ou de la compassion entièrement d'accord exactement passer de est-ce que à comment ça change tout totalement revenir aussi dans le passé et voir comment on a répondu par le passé à certaines questions et comment on y répondrait aujourd'hui j'aime beaucoup est-ce que j'explique plus en détail dans le livre alors dans le livre on a toute la partie sur les questions alors est-ce que j'explique plus en détail le pouvoir des questions pas spécifiquement en revanche il y a toute la partie introspection qui est autour du questionnement donc on rentre vraiment dans le détail dans le livre totalement ok ça marche Nadia tu l'as reçu mardi au top super et bien écoutez on a fait notre petit tour de lecture ce soir dites-nous maintenant c'est vraiment open bar sur les questions je vois qu'on en a une première donc on va répondre toutes les trois vos questions elles peuvent concerner aussi bien les coulisses de l'écriture du livre que le contenu du livre que des questions sur des sujets qu'on a traités ce soir ou dans le livre pour ceux qui ont commencé à lire vraiment allez-y on va prendre plusieurs questions donc n'hésitez pas on est là pour ça alors je vois une question déjà d'Ophélie quelles sont les habitudes que vous avez mis en place pour arriver à écrire régulièrement et à finir votre livre allez je vais vous laisser la parole en premier Marion et Manon et je répondrai ensuite parce qu'en plus on n'était pas forcément sur le même timing vu que ça s'est fait en plusieurs temps donc c'est intéressant d'avoir vos retours je vous laisse démarrer qui commence Manon me lance Marion allez c'est parti écoute Ophélie pour ma part on a rejoint comme disait Charlotte il y a eu plusieurs temps dans l'écriture donc Charlotte tu raconteras peut-être un peu plus le détail du timing mais nous on est arrivés en fait sur la période estivale sur l'écriture du livre ce qui était très bien parce que me concernant c'était une période plutôt calme ce qui a fait que tous les jours j'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes créneaux d'écriture avec toujours un peu le même schéma c'est-à-dire se documenter aller chercher des informations puisque très souvent comme vous avez vu on a cité pas mal de personnes donc il fallait aller chercher les informations les structures etc donc avec toujours un peu ce temps de lecture de s'imprégner d'écrire un premier jet puis après de restructurer donc ça c'était pour le gros de l'écriture qui a eu lieu pour ma part durant l'été et puis après peut-être que Charlotte et Marion ils reviendront pour la phase où on était toutes les trois c'est-à-dire de la réécriture de la relecture etc bon là c'était plus en fonction des dispos mais il y avait toutes les semaines en tout cas un créneau qui était dédié à ça et en essayant d'avoir un créneau où il y avait pas mal d'énergie parce que finalement ça prend quand même de l'énergie tout ça il faut être dans un état d'esprit de on va réécrire peut-être 3, 4, 5, 6 fois la même phrase il va falloir rechanger et restructurer un passage etc donc voilà en gros je ne sais pas si ça répondait précisément à ta question mais il faut résumer ce que je viens de te dire c'est avoir un créneau dédié un bloc temps pas juste 30 minutes ou une heure mais avoir un bloc temps dédié pour avoir le temps et après d'essayer d'identifier des moments de la journée où tu as beaucoup d'énergie voilà yes top top Marion tu veux partager aussi là-dessus ouais je vais rebondir sur ce que tu as dit Manon mais c'est un peu similaire en termes des blocs temps et encore moi je produis énormément de contenu dans le flot et sur l'inspiration donc moi je n'ai jamais vraiment planifié des séances d'écriture parce que ça ça me stresse plus qu'autre chose et ça bloque même carrément mon flux créatif par contre moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est les points hebdomadaires ou bimensuels qu'on avait qui étaient vraiment très réguliers voilà on avait une deadline on savait qu'il fallait écrire pour telle date tel chapitre telle partie on se répartissait ça de manière assez assez claire et donc du coup on savait ce sur quoi on avait à travailler et puis il y a la force du fait de travailler à plusieurs qui fait que quand même ça permet aussi vraiment de lâcher la pression et de savoir que on peut se reposer les unes les autres si jamais on n'a pas d'inspiration sur un passage moi je sais qu'à un moment donné j'étais pas sûre de la structure du sujet que tu voulais aborder Charlotte notamment sur la partie recherche d'emploi quel angle le prendre moi j'avais une intention en particulier mais voilà je voulais savoir si c'était aligné donc on a beaucoup discuté là-dessus aussi et voilà l'échange et puis suivre suivre son flow comment on se sent quand on fait les choses aussi parce que moi il y a des moments où je bloquais dans l'écriture et voilà c'était pas la peine de forcer quoi l'écriture c'est quelque chose de très inspiré très fluide très créatif donc revenir un peu à soi je pense que ça a été une belle expérience aussi pour s'écouter ce livre oui complètement alors je vais répondre aussi parce qu'effectivement moi j'ai commencé en premier ce livre et toute la morse effectivement qui a été un rythme et une manière de faire un petit peu différente que la deuxième partie puisque du coup ce livre je l'ai commencé seule au tout départ vers Noël 2019 et en fait pendant à peu près trois semaines je me suis organisée de manière très carrée où je m'étais dit bon ce livre je veux l'écrire en deux mois je sais pas s'il y en a qui ont écouté le podcast ou qui étaient là pour la soirée de lancement mais au départ j'étais partie sur le délire d'écrire ce livre en deux mois et en fait pour ça je m'étais dit pendant deux mois je vais mettre le business un petit peu en stand-by et je vais me concentrer sur le livre et ce que je vais faire c'est que je vais avoir une demi-journée enfin chaque demi-journée qui va être consacrée au livre et l'autre demi-journée à mes rendez-vous parce qu'à cette époque-là je faisais beaucoup de coaching moi-même dans Postadem et en fait j'avais ces blocs qui étaient l'après-midi parce que pour le coup moi je me sens plus inspirée plus créative plus productive l'après-midi je sais que pour beaucoup de personnes c'est plutôt le matin tôt alors moi pas du tout clairement écrire un livre le matin à 7 ou 8 heures c'est impossible chez moi donc c'était plutôt l'après-midi et en fait ce que je faisais c'est que je me concentrais vraiment là-dessus je fermais tout le reste je prenais de la vitamine C aussi et j'avais à peu près deux heures où j'étais à fond dessus de manière très organisée j'avais mon petit tableau Excel avec la date du jour le temps passé le nombre de mots écrits donc c'était très structuré et j'ai fait finalement les deux tiers du livre comme ça jusqu'à ce que j'arrive justement à saturation et c'est là que justement tu demandais il y avait deux questions en une sur le fait de tu disais tac 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 j'ai totalement perdu voilà et à finir votre livre et en fait jusqu'à ce moment-là où j'y arrivais plus et j'étais plus dans le flot du tout mais alors plus du tout et même l'organisation ne marchait plus parce que deux heures d'écriture du livre mine de rien c'est que deux heures mais en termes de jus de cerveau j'ai une relation très particulière à mon cerveau et compris du coup c'était assez fatigant ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à faire d'autres choses et à caler ça je ne pouvais pas me dire tiens je vais faire ça entre 10 et 12 et puis avant je fais autre chose et après je fais autre chose ce qui fait que je l'ai mis en stand-by ce livre pendant plusieurs mois et je vous invite à écouter le podcast là-dessus si vous voulez voir un peu plus le détail et en fait quand je m'y suis remise du coup avec Marion et Manon que j'ai appelé à la rescousse et sans qui le livre clairement ne serait pas terminé en fait là ça donnait un cadre un petit peu différent et moi je n'avais pas forcément encore beaucoup de boulot d'écriture parce que c'est elles qui ont écrit en fait tout ce qui restait à écrire moi j'ai retravaillé les passages et après on a tout eu le travail de finalisation de peau finalisation je ne sais pas comment on dit ça de peaufinage des petits détails du livre on a dû réduire aussi le livre donc il a fallu un peu tout retravailler mais du coup c'était un travail un poil plus mécanique que créatif finalement donc voilà comment moi je m'y suis prise pour ma part je regarde du coup il y a des questions par rapport à cette project et je vais traiter un petit peu par thématique je vois qu'il y a une question de Colombes ça a l'air d'être en lien avec ce qu'on vient de dire là comment as-tu commencé écrire à tout va ou faire un plan des idées que tu avais et voir comment tu pouvais l'organiser en livre et pourquoi un livre du coup je vais te répondre là-dessus en fait bon ça faisait longtemps que j'avais cette idée de faire un livre à un moment et quand j'ai vraiment commencé à plancher sur le projet en fait j'ai mis à peine une demi-journée à faire le synopsis du livre c'est-à-dire le plan trouver l'angle du livre en fait c'est vraiment une présentation du livre en 3-4 pages que j'envoyais en fait à mon éditeur pour validation et donc ça c'est allé très très vite parce que comme c'était basé sur quand même des contenus des sujets que je traitais déjà depuis un moment et que je connaissais par cœur et basé aussi sur les programmes de formation où j'ai déjà en fait une structure une méthodologie en fait l'organisation des idées elle est allée extrêmement vite il y a juste la cinquième partie en fait qui a été revue on a un petit peu redispatché en termes de chapitre mais sur le fond et sur les sujets qui sont traités ça correspond à 90% à l'idée de départ donc ça j'avoue que c'était assez pratique parce que je pense honnêtement que si on n'avait pas eu ce cadre dès le départ ça aurait été beaucoup plus compliqué et d'ailleurs Mario et Manon quand vous m'avez rejoint pendant l'été du coup quand moi j'étais en vacances où vous avez avancé sur le livre le fait qu'il y ait déjà eu cette structure je pense que ça ça a bien aidé à reprendre facilement et ça a été assez vite en fait donc voilà pourquoi un livre et oui c'était une idée saudrenue non blague à part pourquoi un livre parce qu'il y avait un peu cette espèce de rêve de un jour publier un livre alors d'où ça vient j'en ai pas la moindre idée je viens pas d'une famille d'auteurs ou quoi que ce soit mais je pense que moi je suis une lectrice alors pas forcément une lectrice de fiction ou de romain mais plutôt de non fiction dans le développement personnel ce genre de choses depuis très très longtemps ado j'ai commencé à lire tout ça et il y a ce côté vraiment accomplissement du livre quoi et de me dire tiens je vais être auteur je pense qu'il y avait beaucoup d'égo aussi là dedans clairement je m'en cache pas et au début ça a aussi pas mal mené le projet et notamment le choix aussi d'un éditeur traditionnel mais en tout cas il y avait ce côté un peu bucket list je coche la case du livre ça c'est l'origine de l'origine un petit peu dans ma tête le pourquoi par rapport à ce livre là en particulier c'est que je me suis dit attends il y a tellement de sujets qui sont traités dans Postadam il y a tellement de choses à dire et il manque tellement sur le marché du livre quand en tout cas j'ai commencé à plancher dessus ce contenu là quand j'allais à la FNAC j'avais fait une chronique aussi là dessus j'allais à la FNAC il n'y avait rien qui correspondait à ce que je cherchais je me suis dit attends j'ai l'envie l'envie de faire ce livre cet accomplissement là il y a clairement un besoin et j'ai vraiment envie de pouvoir mettre entre toutes les mains la méthode le contenu de Postadam on a tellement de choses à dire que ça peut totalement faire un livre et ça va être trop stylé de faire un livre Postadam donc voilà d'où c'est partie cette idée là de livre et elle s'est vraiment renforcée au fur et à mesure quand je voyais aussi que les lecteurs de Postadam déjà aimaient lire et surtout étaient des grands lecteurs de développement personnel quand je propose de me poser des questions j'avais toujours plein de questions du type c'est quoi tes livres préférés quel livre tu me recommandes et en fait j'étais super triste de ne pas pouvoir recommander le livre Postadam parce que je donnais des livres un petit peu alternatifs ou dans la même thématique mais c'est jamais aussi fidèle à moi-même que mon livre forcément donc voilà pourquoi il y a eu le livre au départ et sur le fait d'aligner le style d'écriture à trois je pense que je vais surtout laisser Marion et Manon répondre mais en tout cas pour ma part j'ai trouvé ça très très fluide c'est à dire que alors je connaissais déjà Marion et Manon elles ne sont pas devenues mes co-auteurs comme ça elles travaillaient déjà avec moi depuis un moment sur les programmes Nouveau Départ et Cell Project donc j'avais une confiance mais totale dans leur compétence d'écriture dans leur style dans le fait que ça allait matcher avec ce que je raconte en fait j'avais vraiment aucun doute là-dessus ce qui fait que ça a été finalement très facile et que je ne me souviens pas en tout cas qu'on a eu des moments en disant tiens ça s'est mal formulé ou tiens ça on voit que c'est toi qui l'as écrit aucun souvenir de ça donc vous me direz les filles est-ce que vous en pensez je vous laisse la parole ouais non c'est une excellente question et c'est vrai que enfin on se l'est peut-être posé au tout début parce qu'on écrivait à trois mais je crois que ça ne s'est jamais traduit dans la réalité de l'écriture du livre on n'a jamais eu ce problème et je pense que c'est ce qui arrive quand on est connecté quand on partage des valeurs que voilà on a la même le même pourquoi la même essence la même intention pour le livre et c'est quelque chose d'un peu magique qui ne s'explique pas logiquement pour le coup mais qui se ressent énormément à l'écriture et ouais c'était juste très fluide et ouais voilà c'était cool je suis complètement en phase je crois qu'on a évoqué peut-être le sujet une fois au tout démarrage sur comment ça se fait mais en fait il n'y a pas eu de méthode sur comment ça s'est fait comme tu disais Marion je pense qu'on avait toutes le même pourquoi sur ce livre et sur le message la force du message le fait aussi qu'on savait qu'on était très complémentaires qu'il y avait une part de nous qui s'exprimait de notre créativité etc qui s'exprimait par l'écriture et en fait comme voilà c'était des sujets sur lesquels on se retrouvait toutes les trois c'était assez facile en fait de se couler dans une certaine forme d'écriture c'était voilà c'était l'écriture post-ADEME en fait et je pense que comme on était Marion et moi bien familiarisés avec l'univers et que c'était aussi notre univers c'était facile pour nous de se couler dedans enfin c'est voilà il n'y a pas eu de question sur tels mots telles phrases telles formulations c'est vrai que c'était assez fluide et c'était un vrai bonheur parce que c'est assez rare et là c'est la journaliste qui parle c'est rare que ce soit aussi fluide au niveau des des styles d'écriture enfin voilà qu'il n'y ait pas d'entrechoques comme ça quoi ouais totalement en face donc c'est chouette on a la même réponse c'est cool je regarde les questions d'après je remonte un petit peu du coup contenu différent ou redondant par rapport au programme nouveau départ et side project alors je vois aussi la question de Delphine question d'une side project est-ce que le contenu reprend tes modules side project alors effectivement pour ceux qui sont déjà dans les programmes c'est une bonne question moi j'ai envie de vous dire que c'est totalement complémentaire pourquoi c'est complémentaire parce que déjà il y a des sujets qu'on n'aborde pas dans les programmes et qu'on aborde dans le livre parce que par rapport à quand les programmes ont été construits ou à l'angle simplement qu'on donne au module il y a des choses qui se prêtent plus à un livre ou qu'on n'avait pas forcément abordé et notamment dans j'ai envie de dire le côté témoignage source d'inspiration je pense que vous allez trouver d'autres choses que ce que vous trouvez dans les programmes qui sont plus c'est de la formation en fait donc c'est un style très différent et ensuite par contre oui forcément vous allez retrouver l'âme des programmes vous allez retrouver aussi des points communs dans les questions à vous poser la partie sur side project oui vous allez reconnaître la méthode c'est clair après pour moi il y a pas mal de compléments et à l'inverse clairement le livre n'est pas une formation il n'y a pas le contenu des programmes de formation dans le livre parce que sinon on aurait eu je ne sais pas combien de tonnes ça m'aurait pris toute ma bibliothèque donc non clairement pas et je suis curieuse d'avoir vos retours d'ailleurs Marion et Manon peut-être Marion sur Nouveau Départ et Manon sur Side Project sur ce que vous en pensez parce qu'on n'en a pas discuté en fait de ça on ne s'est pas posé la question entre nous non non le livre c'est pas du tout un réplica des programmes et d'ailleurs je pense que c'est vrai c'était vraiment important pour toi Charlotte de ne pas le construire comme ça aussi pour moi c'est un cheminement un parcours initiatique vraiment une aventure intérieure et qui démarre avec l'introspection et qui vous emmène après sur l'entrepreneuriat si c'est ce que vous faites émerger comme projet et sur la reconversion dans le salariat la recherche d'emploi donc mais c'est pas les mêmes outils qu'il y a dans les programmes c'est complémentaire c'est des questions qu'on peut vous poser en accompagnement individuel mais pas forcément parce que c'est toujours très fluide ouais pour moi c'est très complémentaire et en tout cas c'est vraiment pas du tout un copier-coller des programmes je suis totalement en phase pour parler de la partie Side Project puisqu'effectivement il y a des similarités évidemment la méthode Side Project c'est celle qu'on vous recommande à Postadem pour l'entrepreneuriat oui bien sûr vous allez retrouver j'ai envie de dire la philosophie de Side Project le pourquoi on vous recommande Side Project comment s'y prendre donc il y a des grandes lignes il y a des grands questionnements effectivement que vous retrouverez dans le programme mais ça n'a rien à voir en effet avec les 12 semaines que vous pouvez passer quand vous êtes dans le programme s'il y en a qui sont là je crois qu'il y en a quelques-uns de Side Project actuellement je pense que voilà vous voyez la richesse des 12 modules c'était impossible à faire rentrer dans un seul livre il aurait fallu faire un livre complet sur Side Project un livre complet sur Nouveau Départ un livre complet sur la version coaching enfin bon après on fait une collection entière on fait la pléiade version Postadem donc du coup voilà c'est plus effectivement sur la philosophie sur les questionnements et comme le disait Marion sur le cheminement et en ouvrant à chaque fois des possibilités puisque l'entrepreneuriat est une possibilité parmi les autres et donc du coup on a essayé en tout cas de vous ouvrir les portes et ensuite à vous de la franchir en fonction de ce qui vous attire et de ce que vous voulez faire ouais complètement c'est vraiment un condensé parce que je vous dis qu'on n'en a pas parlé entre nous mais ça me revient quand même effectivement que la question s'était sérieusement posée au début d'éviter de faire de répliquer une formation surtout que ce soit un livre un peu initiatique où à la fois quand on n'a pas encore posé Sadem façon de parler on y trouve en fait ce premier guide et quand on a déjà posé Sadem entre guillemets en fait on reste dans cette énergie-là d'inspiration de motivation il a effectivement été pensé comme ça au tout départ donc voilà sur cette question-là je pense qu'on a bien répondu vous nous direz que c'est ok je vois une question enfin question en tout cas remarque de Camille les exercices d'introspection me font peur suis la seule à ressentir cela je vois que tu as des réponses non et du coup je vais rebondir là-dessus non tu n'es pas la seule je te le confirme aussi d'ailleurs je vois aussi les filles qui hochent la tête clairement tu n'es pas la seule en fait cette phase d'introspection on vient se se confronter un petit peu à nous-mêmes et on se reconnecte à nous parfois pour la première fois depuis très très longtemps et c'est un peu comme si on levait le voile sur quelque chose ou comme on dit quand on soulève le tapis là j'ai plus l'expression c'est fréquent que j'essaie de dire des expressions et je ne sais plus laquelle si quelqu'un veut m'offrir pour mon anniversaire un livre des expressions françaises ce serait super mais en tout cas on soulève le tapis on voit qu'elle la poussière hop on le remet vite fait c'est pareil donc forcément ça fait peur et c'est pour ça que qu'on soit dans l'action ou dans l'introspection la fameuse stratégie des petits pas elle fonctionne l'introspection c'est petit à petit et bien je vais aller soulever un petit bout du tapis et voir ce qui s'y passe et puis j'accepte qu'il y a un petit peu de poussière et qu'il faille nettoyer tout ça réfléchir à tout ça et c'est complètement ok et le fait d'échanger avec d'autres personnes dans la même situation ça aide à voir qu'on n'est pas tout seul est-ce que c'est ok pour vous les filles ou est-ce que vous voulez compléter dites-moi ouais non moi je rajouterais bien un petit truc c'est aussi le fait que c'est pas un travail qu'on est obligé de faire seul et c'est aussi la force de l'accompagnement c'est de vous accompagner à déposer toutes ces choses que vous allez découvrir que vous allez remuer parce que oui c'est comme quand on secoue une bouteille d'orangina la pulpe elle remonte en haut et du coup après il faut laisser le temps aux choses de se décanter etc et l'honnêteté aussi envers soi-même peut faire extrêmement peur tout à l'heure on parlait des questions mais parfois on n'a pas les réponses aux questions tout simplement parce que quand on entend les réponses c'est trop dur quoi on n'a pas envie d'écouter les réponses parce que ça va entraîner des changements qui sont trop importants etc et donc oui la stratégie des petits pas c'est super important pour dépasser cette peur et puis surtout se faire aider s'autoriser à se faire aider et pas penser que ce sera un signe de faiblesse ou quoi que ce soit se faire aider quand on sent qu'on a besoin de travailler ces questions-là c'est vraiment super puissant totalement en phase avec toi merci Marion pour le complément je regarde les questions qu'on a là aussi est-ce que tu n'as pas eu de crainte à mettre ton business en stand-by pour écrire ton livre comment as-tu géré j'avais calculé en fait en termes de gestion et de trésorerie justement pour ces fameux deux mois où j'allais un petit peu ralentir et me consacrer au livre donc c'était le temps que j'avais calculé et c'est aussi pour ça que quand je me suis rendue compte que le livre je commençais un petit peu à sécher que j'avais besoin d'un break et que le business n'avançait pas que j'ai remis finalement tout mon focus sur mon activité parce que j'avais surtout envie de développer plein de projets pour Postadem et notamment parce que des projets qui se font en plus en ligne avec Postadem où on voit rapidement des résultats où ça bouge on a des retours des gens etc ça m'attirait plus que l'écriture du livre où c'est difficile de se mettre tous les jours face à un Google Doc de 300 pages qui ne te parle pas c'est clairement à sens unique et c'est dur en fait de ne pas avoir de retour tout de suite donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de frustration en fait au démarrage et je ne regrette pas d'avoir fait à fond pendant trois semaines par contre mais ensuite le fait d'être à trois pour travailler dessus et de me remettre dans mon activité ça m'a vraiment fait du bien et je pense aussi que je devais recommencer alors si l'entreprise est plus développée parce qu'elle l'est plus aujourd'hui elle le sera plus plus tard l'entreprise peut de plus en plus tourner sans moi c'est pas encore le cas mais c'est l'idée je sais que ce sera moins risqué d'écrire un livre parce que moi je pourrais me consacrer à ça tant que c'est pas le cas il faut fonctionner un petit peu comme je l'ai fait jusqu'à maintenant pour pas justement que ça mette en danger l'activité je regarde les autres questions c'est un signe pour vous je pense que c'est aussi l'objectif d'ailleurs le nom Postalem il a ce côté je l'ai vraiment choisi pour que ça fasse tilt ça fasse déclic et je le vois quand on fait des campagnes de publicité et que du coup il y a des gens qui n'ont pas trouvé par eux-mêmes Postalem qui tombent dessus moi ça me fait rire parce que surtout sur Instagram parce que sur Facebook les commentaires Facebook c'est pas toujours très sympathique mais sur Instagram c'est très marrant parce que les gens se taguent entre eux en disant oh regarde pile je tombe là-dessus de quoi on parlait tout à l'heure du coup on m'a accusé une fois d'espionner avec les vocaux j'y suis pour rien du tout mais en tout cas ça fait rire les gens qui se retrouvent dans ce message-là et qui voient ça comme un signe et c'est un petit peu l'idée donc si ça vous fait cette sensation de signe que ce soit de cette manière-là ou si vous le voyez en librairie à un moment effectivement c'est que c'est un signe et qu'il y a des choses à faire bouger dans vos vies pro quoi Manon qui nous parle de sa maman qu'est-ce que tu racontes Manon ? Ma maman après la soirée de lancement de Postalem c'est vrai ça tu as toujours voulu écrire d'ailleurs ton premier livre c'était une histoire de fantomètes que j'ai même reliée génial est-ce qu'il y en a d'autres qui écrivaient des histoires étant petits ? alors juste du coup ça vient de venir juste popper dans ma tête moi quand j'étais petite je faisais des livres scolaires je faisais des livres en fait d'activités type cahier de vacances livre scolaire je m'avais fait pour mon neveu parce que j'étais tata à 7 ans et le pauvre je lui avais fait tout un livre avec des exercices scolaires et tout donc du coup maintenant on comprend pourquoi il y a des exercices dans ce livre est-ce qu'il y en a d'autres qui écrivaient du coup des livres je regarde j'écrivais la suite de romans que j'adorais ça c'est trop chouette comme idée j'avais jamais eu cette idée là je suis peu lecteur pourtant c'est le livre qui m'a donné envie de m'intéresser et face à mon souhait de reconversion super des petites nouvelles pour Déborah une histoire de lapin aussi pour Émilie j'ai arrêté comme beaucoup de choses tu vois justement c'est ce genre d'indicateur quand on faisait quelque chose qu'on aimait qui nous mettait dans le flot qu'on a envie de retrouver c'est qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté là et tout ce cheminement toute cette introspection l'idée c'est de renouer avec ce qui te fait vibrer et justement toutes les choses que tu as mis un petit peu en stand-by je crois que c'est le mot de la soirée que tu avais mis un petit peu de côté pendant quelques temps parce que tu es rentré dans les cases parce que tu as fait tes études ton boulot etc c'est de te reconnecter à ça plutôt que d'être dans la tristesse ou le regret j'aime écrire seulement moi j'écris comme quand je parle c'est gênant était-ce le cas pour vous ? je ne sais pas si vous avez déjà répondu les filles ou pas mais je vais répondre là-dessus sur le fait d'écrire comme on parle moi j'ai l'habitude d'écrire du coup que ce soit les emails les articles etc donc je pense qu'il y a un style un petit peu différent après le fait d'écrire comme on parle ce n'est pas forcément gênant parce que justement au contraire ça va être aussi le style de ton livre alors après est-ce qu'il y a des choses à retravailler à peaufiner si tu travailles avec un éditeur ou quelqu'un qui peut te faire des retours peut-être qu'il y aura des ajustements à faire mais en tout cas là comme ça moi ce que je me dis c'est que ça va être ton style et que justement ta manière d'écrire c'est ta force et du coup écrit plutôt que de te dire peut-être que je fais totalement une projection mais peut-être que tu te dis je ne peux pas écrire parce que j'écris comme je parle justement j'écris comme je parle donc j'ai un style à moi voilà ma perception des choses je suis curieuse savoir pour vous Marion et Manon comment ça se passe ? je me lance Marion oui vas-y Marion il y a deux parts en moi il y a la part journaliste puisque mon métier de base c'est d'être journaliste donc c'est vrai que j'ai une vision très arrêtée aussi sur comment on écrit etc mais pour autant je suis complètement d'accord sur le fait que ça donne un style et j'ajouterai du moment que c'est conférencible c'est-à-dire que on peut très bien avoir une écriture très parlée avec des onomatopées etc c'est pas gênant en fait si le message est intelligible et que ça reste lisible compréhensible par la personne j'ai envie de dire fonce assume ton style c'est ta plume c'est ta pâte donc autant la faire partager aux autres voilà juste mon conseil c'est effectivement de faire quelque chose qui soit compréhensible et voilà par exemple si ça a des références des expressions etc que ça soit explicité ou expliqué peut-être en bas de page voilà mais tout ça effectivement c'est un travail d'édition qui après soit avec ton éditeur soit voilà avec quelqu'un qui te reliera donc fonce écris-le ce livre avec ta pâte non bah je te plussois Manon moi je suis team on suit son coeur sa singularité tout ce qui va nous différencier et juste être authentique par rapport à qui on est après il y a le côté effectivement le rendre intelligible pour les autres et je pense que quand t'as un message qui est très clair après le style ben ça va parler à certaines personnes ça parlera pas à d'autres mais c'est ça aussi que tu veux c'est créer c'est être disruptif par rapport à ta cible tu veux pas forcément parler à tout le monde parce que t'as envie que ça marque aussi donc non non moi je trouve ça super si t'as un style différent propre à toi c'est génial go je viens de penser à quelque chose d'ailleurs en vous écoutant c'est que avant de commencer le livre j'avais un gros complexe pour l'écriture c'était que quand je lisais d'autres livres il y avait toujours pas mal de références scientifiques de chiffres d'études citées etc et je me disais mais moi je suis juste naze pour ça je sais pas où trouver les références c'est pas du tout mon truc moi ça vient de ma tête ça vient d'inspiration mais c'est pas du tout sourcé en fait comme je peux le voir dans d'autres livres et ça me complexait et en fait je me suis dit bon de toute façon tu vas pas écrire un truc qui te ressemble pas donc fais les choses comme ça mais malgré tout j'ai fait quelques petits travaux de recherche et notamment sur la partie le lien avec la santé sur le burn out le burn out le brown out c'est les endroits où il y a des références quelques-unes et en fait ça m'a un peu coûté de le faire c'est-à-dire c'était pas fluide pour moi j'ai toujours un doute de me planter des chiffres en plus je sais qu'on peut toujours débattre des chiffres donc j'étais pas à l'aise avec ça donc c'est une toute petite partie du livre et en fait si j'avais focalisé sur le style d'autres livres où on le retrouve beaucoup j'aurais pas été à l'aise pour écrire le mien donc je pense c'est juste de laisser de côté ce qui te ressemble pas et de faire à ta sauce et c'est complètement ok alors je regarde du coup les autres messages survenus sur le message du petit lapin donc ça je l'avais déjà lu je vois Ophélie qui avait une machine à écrire qui écrivait plein d'histoires trop chouettes plus on lit plus notre écriture devient fluide et riche et plus on écrit et plus notre écriture devient fluide et riche et ça j'insiste aussi là-dessus moi je pense que mon principal lieu d'expérimentation c'est les e-mails je pense que du coup si vous êtes là c'est qu'a priori vous êtes abonné aux e-mails et peut-être que vous l'avez remarqué d'ailleurs que des fois je change de style ou je me cherche un petit peu sur les e-mails et puis parfois je persévère d'une certaine manière et en fait les e-mails réguliers moi c'est vraiment mon terrain de jeu en termes de pratique d'écriture et c'était pas d'ailleurs forcément si évident au début du livre parce que même aujourd'hui parce que c'est pas la même manière d'écrire néanmoins on retrouve quand même un certain style et j'espère que mes e-mails ressemblent au style du livre et qu'il y a une cohérence j'ai eu des retours dans ce sens-là donc j'espère que c'est la majorité mais en tout cas il faut vraiment se dire que le fait de pratiquer régulièrement ça aide et pour ceux qui suivaient déjà Postalem en 2018 2019 je sais plus 2019 je crois j'avais fait un calendrier de l'Avent comme chaque année avant Noël je fais un calendrier de l'Avent où il y a un contenu par jour et en fait j'en profite pour tester les formats il y a une année où j'avais fait une vidéo par jour une année où j'avais fait un podcast par jour ça c'était cette année et il y avait l'année où j'avais fait une chronique par jour et c'est la première fois que je faisais ça et en fait le fait de m'être engagée en faire une par jour pendant 24 jours alors je faisais jamais ça avant en fait ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et derrière j'ai continué à en faire et sans ça je n'aurais pas autant pratiqué et d'ailleurs au niveau des e-mails on va changer un petit peu la manière de fonctionner prochainement je vous en dirai plus mais on va aller plus vers ce style un petit peu plus fluide plus régulier mais aussi plus facile à lire donc plus rapide aussi à lire mais toujours avec les mêmes messages de fond avec le même univers mais ça se travaille et comme tout ça se pratique et on ajuste et etc. comme n'importe quel projet je regarde il y en a qui y vont bonne soirée mais j'arrive un quart d'heure après donc je pense que vous n'êtes plus là je regarde les autres messages du coup je trouve que le livre apporte des témoignages réflexions qui aident à concrétiser sa vision ce qui aide pour avancer concrètement sur son side project mais écoute ça me fait très plaisir est-ce que le livre peut nous donner envie de faire des formations side project et nouveau départ je vois la réponse de Manon donc excellente réponse Manon merci effectivement il y a des chances que ça te donne envie après tu verras si ça match ou pas pour toi je pense que c'est un bon c'est une bonne initiation aussi tu vas voir si tu accroches ou pas du tout et au moins comme ça tu sais quoi je vois quelqu'un qui va faire dodo pas de soucis Virginie j'aime vraiment ce livre il est extrêmement bien écrit merci et l'alternance entre le récit texte et les exercices est parfaite j'en suis à trouver le fil rouge de mes idées en vie talent avez-vous des conseils si on stagne un peu durant cette phase-là alors je ne sais pas si vous avez déjà répondu ou pas mais pour le coup je vais laisser la réponse d'abord à mes co-auteurs qui vont travailler sur cette partie-là alors je ne sais pas si c'est Marion ou Manon qui veut répondre en premier mais quels conseils vous avez pour cette partie-là et puis je pense que je compléterai après si besoin Marion je pense que pour le coup il faut démarrer par l'introspection et le pourquoi si je ne m'abuse oui après il ne faut pas se forcer à trouver un fil rouge aussi quand il ne vient pas c'est-à-dire que le fil rouge peut se trouver aussi en essayant des choses et le fil rouge part beaucoup du pourquoi effectivement pourquoi vous avez envie de faire les choses et c'est ce qui permet de mettre du lien finalement dans tout un tas de talents de compétences de passions que vous avez et puis surtout s'autoriser à ne pas avoir de réponse peut-être spontanément et de continuer un petit peu les autres activités d'introspection et puis surtout tester des choses se tester sur des idées de projets qu'on a même si elles n'englobent pas forcément tous nos talents toutes nos compétences ou toutes nos envies sur le moment mais voilà les petites étapes se focaliser sur certaines choses moi c'est surtout ça que je dirais maintenant t'as quelque chose à compléter ou c'est ok pour toi ? ouais bah écoute je suis complètement en phase avec toi Marion et je dirais deux choses supplémentaires de pas hésiter à aller à la rencontre de ces personnes qui exercent peut-être des métiers qui requièrent des talents qu'on a identifiés ou qui sont dans les domaines de nos passions etc pour voir eux aussi comment ça s'imbrique peut-être et la deuxième option c'est aussi et ça résonne avec ce que disait Marion sur peut-être l'absence de fil rouge vous avez le droit aussi d'avoir plusieurs choix et de faire un non-choix finalement c'est pour ça que vous verrez dans le livre il y a toute une partie sur le slashing le fait de cumuler plusieurs activités et je crois que dans la team post-ADEM on est plutôt rodés sur l'exercice vous avez le droit aussi de ne pas avoir un fil rouge voilà qui a l'air un peu tombé du ciel on prend l'exemple je crois du petit neveu ou du cousin qui va être pianiste depuis le plus jeune âge on trouve ça affreusement injuste etc vous avez le droit de ne pas être dans ce schéma-là et que votre schéma ça soit d'être attiré par plusieurs choses plusieurs secteurs plusieurs domaines plusieurs activités du moment que vous y trouvez de la joie et de l'épanouissement j'ai envie de dire suivre cette piste-là ça peut être ça le fil rouge finalement ouais je suis complètement en phase et pour compléter en fait alors moi ce qui m'est venu en voyant cette question la première chose c'est que quand on a comme ça des éléments un peu posés sur le papier c'est-à-dire qu'on a écrit un peu nos idées envies, talents un exercice intéressant c'est de faire le côté un peu miroir de montrer alors plusieurs personnes tant qu'à faire pas qu'une parce qu'il y a ses propres biais mais de dire ben voilà un peu comme un puzzle imagine que t'as tout ça devant toi quelles idées te viennent pas des conseils pas des projections mais plus fais un brainstorming un petit peu à ma place ou qu'est-ce que tu vois toi comme fil rouge entre tout ça parce que souvent quand on est extérieur on est objectif et donc on voit les choses alors que quand c'est nous en fait on a un petit peu la tête dans le guidon donc pas hésiter à montrer ça à quelqu'un pour qu'il fasse émerger des fils rouges éventuels ça veut pas dire que cette personne a raison il n'y a personne qui a raison ou tort dans cette histoire-là c'est juste un avis une perception et du coup par rapport au fait d'avoir la tête dans le guidon je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Marion c'est qu'on n'est pas obligé de trouver mais surtout on n'est pas obligé de trouver tout de suite il n'y a pas d'urgence à trouver la réponse et parfois il faut juste laisser le décanter et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cerveau c'est que des fois la réponse aussi elle émerge quand on l'a laissé un petit peu de côté on s'est bien pris la tête les petits vélos ils ont bien tourné ensuite on se dit j'arrive pas à trouver j'abandonne et boum c'est quand on prend notre douche trois jours après qu'on trouve la réponse donc des fois c'est aussi de laisser émerger décanter et ce fil rouge il va aussi beaucoup émerger dans l'échange comme tu disais Manon avec des gens qui sont passés par là en rencontrant toute la partie exploration elle est utile si vous sentez que vous commencez à bloquer dans l'introspection si les questions que vous vous posez vous sentez que ça stagne que ça bloque là c'est qu'il faut un petit peu sortir de sa tête et ça c'est la partie exploration qui en parle je regarde merci Déborah pour ton message en coécrivant ce livre avez-vous eu l'impression de travailler ? alors je vais commencer à répondre sur la première partie seule et ensuite quand on était tous les trois est-ce que j'avais l'impression de travailler ? oui oui j'avais l'impression de travailler parce qu'il y avait un résultat attendu quelque part parce qu'il y avait quelque chose à produire parce qu'il y avait quand même un cadre à respecter même si c'était moi qui l'avais fixé en tout cas pour moi c'était du travail parce que est-ce que naturellement si j'étais pas motivée par le résultat je l'aurais fait je ne sais pas en fait je ne sais pas vraiment parce que justement en écrivant je me suis rendu compte que j'étais pas tout le temps dans le flow quand j'écrivais et j'en ai parlé dans les podcasts et je m'en cache pas que c'était pas forcément un flow absolu pendant l'écriture il y a eu des phases mais en tout cas pour ma part oui je voyais ça comme un travail pour le coup mais c'est pas travail comme on entend de Tripalium je sais pas quoi comme on le voit partout sur le travail qui est une torture c'était pas du tout une torture mais c'était quelque chose de sérieux entre guillemets donc voilà pourquoi moi je le mettrais dans la catégorie travail c'est un vaste débat et j'ai plein d'autres idées qui me viennent mais je vais digresser donc je vous laisse Marion et Manon répondre c'est pas une question facile parce que depuis que je me suis reconvertie j'ai pas l'impression de travailler mais de travailler effectivement au sens faire un effort surhumain passer dix mille heures à faire quelque chose qui me plaît pas non pour moi ça a été quand même dans l'ensemble une super joie cette aventure après il y avait un enjeu clairement donc on avait une responsabilité et je pense que c'est ça le côté travail c'est le côté on a quelque chose à produire comme tu l'as dit Charlotte donc par ça c'est un travail on a une mission mais après ça s'était quand même à 99% dans le plaisir sauf quand il a fallu couper 10-15% du livre là j'avoue je commence un peu à saturer à être moins dans la joie avec les petits oiseaux mais c'était cool quand même on voit pas de quoi tu parles Marion vraiment non maman je ne comprends pas pour rebondir oui c'était du travail après c'était du travail agréable pour un objectif qu'on avait choisi c'est à dire que Charlotte ne se serait pas acharnée à le sortir ce livre elle ne nous aurait pas demandé de le rejoindre la rejoindre sur ce livre et nous on n'aurait pas accepté si l'objectif n'était pas stimulant que le résultat on n'allait pas être fière de ce que ça allait être donc oui c'était du travail parce qu'il fallait être structuré organisé ça a demandé beaucoup de jus de cerveau comme dirait Charlotte mais c'était du travail hyper agréable dans d'excellentes conditions et c'est assez rare donc voilà c'est du bon travail et du bon travail d'équipe ouais non je suis d'accord sur la joie qu'il y avait aussi dedans clairement j'insiste quand même là-dessus parce que je parle du côté travail et des fois du manque de flow de mon côté surtout quand j'étais seule et en fait c'est ça c'est qu'il y avait des phases en fait et je pense que tous si on mettait tous sur le même livre on aurait tous des endroits de flow et d'autres moins et ne serait-ce que dans la répartition du livre on l'a fait aussi en fonction des compétences et du flow de chacune et dans ce qu'il y a de faire comme travail parce qu'il y a des personnes qui vont être très douées justement pour la partie relecture et minutie du livre d'autres plus sur la partie créative et le premier jet du livre enfin il y a vraiment plein d'étapes le côté structuration et finalement ce qui a été le plus agréable et facile pour moi c'était la structuration du livre donc en fait ça dépend aussi de beaucoup de choses et moi je sais qu'il y a certaines phases que j'ai plus ou moins bien vécues donc question super intéressante en tout cas donc merci pour ça comme le design de la couverture ah le design de la couverture ben elle est là ça y est et de la maquette alors si vous saviez juste pour la petite anecdote on ne dirait pas comme ça mais vous voyez cette page je vais vous montrer une page une page comme ça de partie ça a l'air simple comme ça c'est des heures et des heures d'aller-retour avec l'éditeur je raconte quand même l'anecdote parce que je me suis demandé si on allait pas le bout de ça parce que franchement c'était compliqué en fait l'éditeur était parti sur quelque chose de très simple au niveau de la maquette mais qui pour nous ressemblait déjà à des choses qu'on pouvait voir ailleurs et du coup on voulait que ce soit un petit peu plus recherché un petit peu différent et notamment les pages de partie et donc comme ce que nous proposait l'éditeur ça correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait on a fait un brouillon de cette page là un modèle d'ailleurs c'est Marion qui l'a fait pour le proposer à l'éditeur pour qu'il fasse ça en version bien sûr plus aboutie sauf que le résultat ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait en tête et il y a eu mais je ne sais pas combien d'échanges d'emails et d'appels pour arriver à un résultat qui ne convenait pas et ça devenait un espèce de patchwork des discussions qu'on avait eues jusqu'à ce qu'on se dise bah en fait on va tout arrêter et on va revenir à une page super simple comme il y avait au tout départ et pourquoi je vous raconte ça parce qu'en fait quand on est on voit le résultat fini on ne se rend pas compte de toutes les étapes qu'il y avait et moi je sais que quand je lis des livres parfois si je vois une coquille dans le livre ça m'énerve je me dis mais quand même entre l'auteur le relecteur l'éditeur comment ils s'y prennent c'est des branquignoles etc bon je ne suis pas aussi virulente mais quand même je me dis comment ça se fait qu'il y ait une coquille dans un livre mais alors maintenant je comprends pourquoi il y a des coquilles dans un livre vraiment j'ai l'explication je ne sais pas si vous allez en trouver dites moi que non s'il vous plaît parce que vraiment on y a mis tout notre coeur on était 5 au total là dessus et en fait on comprend les coulisses on comprend que des fois dans le document avec les feedbacks des fois on ne se comprend pas ou on rate une remarque et il y a plein de choses qui font que toute cette partie de finalisation dans les coulisses elle peut être assez laborieuse clairement mais tout ça pour dire que la joie on va la trouver à certains endroits moins à d'autres mais la conclusion un petit peu de tout ça c'est que la plus grande joie et je pense que c'était pour toutes les trois c'était de le voir fini et franchement quand on l'a reçu pas toutes à la même date d'ailleurs j'étais preu finalement c'était pas parti pour mais j'étais la preu à le recevoir et bien ça fait tellement plaisir qu'on se dit franchement ça valait le coup de passer autant de temps sur la relecture sur les allers-retours d'avoir finalement un an et demi de travail alors pas pendant un an et demi à fond à plein temps bien sûr mais quand même tout cet investissement qu'on a fait et d'arriver en fait à un résultat comme ça et je pense que c'est aussi ça le sens qu'on trouve dans notre travail c'est le sens quand c'est accompli et parfois oui c'est pas rose tous les jours que ce soit dans l'emploi dans l'entrepreneuriat c'est pas rose tous les jours évidemment on va pas se mentir là-dessus mais qu'est-ce qui fait qu'on y trouve du sens de la joie et du flot c'est qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on a quand même une majorité de notre quotidien de ce qu'on a à faire qui nous plaît et je pense que ce livre en fait c'en est le bon exemple je pensais pas faire cette conclusion mais en tout cas c'est ce qui me vient en voyant la discussion je sais pas si vous partagez ça les filles en tout cas je suis curieuse d'avoir votre retour là-dessus qui c'est qui commence Manon ? non mais alors moi je souris parce que je vois la question d'Aurélie avez-vous lu ou relit le livre alors on l'a tellement relu en long en large et en travers qu'on va laisser un peu poser peut-être que je le relirai un peu tard mais à titre personnel j'ai l'impression de l'avoir déjà lu 14 fois donc voilà je l'ai reparcouru certains passages mais je l'ai pas relu depuis qu'on en a eu fini je sais pas pour vous les filles mais voilà j'ai l'impression de l'avoir encore bien ancré donc je laisse poser ça c'est clair je vois juste vos messages il sent bon le livre je sais pas d'où on est parti mais je suis d'accord vas-y Marion non mais c'est vrai qu'ils sont super bons les pages imprimées moi j'adore cette odeur non non mais moi j'ai vraiment adoré l'écrire ce livre c'était une expérience super enrichissante et je pense que quand on choisit une expérience comme ça en conscience ben on sait pourquoi on y va et on sait ce que ça va nous apporter et quand le résultat il est terminé et qu'on sait un petit peu tous les défis qu'on a eu pendant l'écriture et tout le plaisir qu'on a pris aussi à produire ça ben c'est un bonheur quoi c'est un bonheur c'est un privilège aussi parce qu'il y a un message très fort qui est porté par ce livre et donc tout ça quand on est aligné avec ses valeurs profondes c'est un accomplissement en soi que de pouvoir partager ça avec le monde c'est magnifique et puis voilà moi je suis très très fière d'avoir fait ça à plusieurs aussi parce qu'on partage on a partagé beaucoup de choses et puis on a réparti l'effort quand c'était plus difficile et puis la joie quand c'était plus sympathique et tout ça c'était trop bien d'écrire à plusieurs en fait c'est cool et puis du coup oui en l'ayant écrit moi je l'ai lu c'est marrant on m'a posé cette question hier est-ce que tu l'as lu le livre je l'ai écrit non mais c'est vrai on l'a lu finalement pas mal de fois en l'écrivant donc oui c'est intéressant comme question et en fait moi je me souviens là aussi ça me revient c'est que j'avais donc laissé en stand-by ce livre pendant quelques mois jusqu'à ce que vous me rejoignez et en fait je me souviens que comme je devais vous faire la répartition et vous proposer la répartition avant mes vacances je me souviens que j'avais un peu honte en me disant en le regardant je me disais mais non mais ça ça va pas et ça si l'écriture est pas bonne mais vraiment ça m'en revient c'est que je me posais plein de questions en me disant mais qu'est-ce qu'elles vont en penser en fait de ce livre est-ce qu'elles vont arriver à travailler dessus avec moi qu'est-ce qui va se passer et du coup quand vous m'avez dit que vous avez lu quelques pages avant mes vacances je sais plus quoi bref je sais que vous m'avez fait un retour en me disant ouais c'est super c'est super carré c'est super fluide j'adore et bien je me suis sentie vraiment soulagée et je sais que je suis partie en vacances sereine parce que j'avais pas écrit n'importe quoi mais tant que j'avais pas votre retour j'étais pas sûre et comme j'avais mis un peu sous le tapis le fameux tapis où il y a plein de trucs cachés dessous ça m'a fait du bien par contre un truc moi que j'arrive pas à faire c'est à me re-regarder en vidéo alors c'est pas de l'écrit mais alors la vidéo me revoir en vidéo c'est mission impossible et là je vais travailler sur la refonte du programme Style Project des vidéos et donc je me re-regarde moi-même et ça c'est très très difficile mais au moins dans un livre il n'y a pas la voix il n'y a pas le visuel et donc ça va beaucoup mieux donc oui je peux relire aussi le livre facilement et je ne l'ai pas relu très honnêtement par contre je l'ai regardé avec amour parce que quand même c'était du boulot mais en tout cas on l'a bien 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 relu avant la publication voilà pour cette dernière question je pense que c'était la dernière en plus il est 9h30 donc je pense qu'on a fait un bon petit tour de toutes les questions est-ce que c'est ok pour vous est-ce que vous avez eu les réponses à vos questions est-ce que ça vous a plu cette soirée aussi dites-nous dans le chat si ça vous a plu je pense que c'est une première pour nous toutes donc ce serait cool je vois des émojis faites c'est la folie c'est super ok super 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 Virginie, Nicolas, Jocelyn super et bien je suis contente que ça vous ait plu merci d'avoir été là en tout cas ça nous touche beaucoup alors je parle en notre nom ça ne se fait pas du tout en tout cas vous direz les filles mais moi ça me fait très plaisir ça me touche beaucoup que vous soyez là parce que c'est un on va dire un événement un petit peu plus intime de discussion sur le livre donc je suis très contente Nicolas, je n'avais pas prévu de rester je suis censée bosser sur une formation et bien au boulot Nicolas et je veux voir la formation après tu me diras sur ce que c'est le sujet de la formation je suis curieuse de savoir on vous laisse aller à vos projets à vous peut-être que l'étape d'après c'est de lire le livre donc bonne lecture pour ceux pour qui c'est le cas et puis pour les filles je vous laisse faire votre petite conclusion aussi à votre tour et ensuite on va raccrocher ce live je voulais juste te remercier encore une fois Charlotte de nous avoir embarqué dans cette aventure un peu folle qui était un vrai plaisir merci pour ce travail d'équipe et de montrer à quel point quand on rencontre les bonnes personnes dans ce parcours professionnel on peut faire de très belles choses et c'est en tout cas ce que j'ai ressenti en travaillant avec toi et avec Marion donc merci pour ça merci encore pour vos questions elles ont été très pertinentes et je crois qu'elles nous ont refongé aussi dans des souvenirs c'est ce que je disais en commentaire à quelqu'un j'ai lâché ma larmichette en ouvrant le pli des rôles avec le premier exemplaire dedans je me suis filmée d'ailleurs j'ai fait la vidéo unboxing que j'ai envoyée aux filles et il y a plein de larmes dans mes yeux je ne pensais pas que j'allais verser une larmichette mais voilà je crois que ce livre c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de choses à titre personnel et j'espère qu'en tout cas vous le ressentirez que ça vous donnera envie de parcourir votre propre chemin merci Manon ça me fait très plaisir ce que tu dis et je renouvelle ça aussi je te ferai un petit audio entre nous après mais en tout cas complètement d'accord et merci d'avoir accepté parce que comme je vous disais sans vous il n'y aurait pas de livre clairement Marion je te laisse la parole ouais j'ai énormément de gratitude pour toute cette expérience tu m'as parlé du livre on a commencé à l'écrire et c'est seulement genre 3-4 mois après que j'ai vu sur mon vision board que j'avais le livre en gros écrit écrire le livre que tu aimerais lire voilà écris le livre que tu as envie de lire et en fait j'ai réalisé que j'étais en train de le faire voilà donc c'est vraiment la puissance de la vision de ce qu'on a envie de faire des projections de tout ça c'est super important de croire ses rêves de les poser de les avoir vraiment en conscience et puis quoi qu'il arrive il y a un moment donné ils vont se manifester par les petites actions qu'on va mettre en place parfois sous une forme qu'on n'a pas prévue mais finalement le résultat c'est le même et donc ça c'est vraiment magnifique de s'ouvrir aux opportunités de la vie comme ça de dire oui aussi parce que ça nous plaît avant que le cerveau embraye en disant mais tu vas pas y arriver t'es pas légitime etc c'est le fameux je dis oui et puis après tu verras comment tu le fais quoi moi ça a été vraiment ça et c'était juste une très très belle aventure et merci à tous d'être là ce soir vos questions étaient super pertinentes ça a été un plaisir d'y répondre et voilà je suis trop heureuse de ce travail j'en perds les mots merci Marion je suis complètement ok avec toi et c'était une bonne conclusion je pense à tout ça ça va vous motiver aussi à revenir à vos intentions et à vos visualisations et en tout cas écoutez encore un grand grand merci à tous pour avoir été là ce soir c'est top on aura plaisir à avoir vos retours sur le livre quand vous l'aurez lu merci à ceux qui ont déjà envoyé leur retour leurs petites photos ça nous fait hyper plaisir et puis écoutez je raccroche ce live il sera dispo en replay on va le mettre sur la chaîne YouTube pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui sont partis mais du coup ils ne l'entendent pas donc en tout cas ce sera sur YouTube et puis je vous retrouve très bientôt par email dans la communauté bon on a pas mal d'occasions de se retrouver donc un grand merci et une bonne soirée à tous et à très bientôt on vous laisse quitter progressivement le Zoom bonne soirée à tous bonne soirée tout le monde au revoir peut-être de beaux rêves je vois le message